coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le tuto les petites pochettes cadeaux comme je vous avais promis que je ferais un tuto là dessus avec les feuilles de riz là ici vous voyez c'était j'en avais fait une bleue comme ça et j'avais fait une ici avec le petit ourson et la petite fille donc voilà donc écoutez on va j'ai essayé de faire le tuto au mieux donc j'ai déjà préparé des choses je vais vous faire voir parce que ben je veux pas non plus que ça dure trop trop longtemps à la vidéo parce que j'ai pas assez de enfin j'ai jamais dépassé la meilleure en fait donc je sais pas si ça s'arrêterait ou quoi j'en sais rien enfin bref on va arrêter de parler de ça à l'action hop voilà donc vous avez vu j'ai mis ici du papier il n'y aura plus qu'à glisser un petit quelque chose dedans et je trouve que ça fait ça super bien je vois que c'est trop trop beau voilà donc dans un premier temps et ben il vous faut des petits pochons comme ça des petits pochons en papier craft vous avez vu ça l'année dernière en vacances quand j'étais allée en dordogne oui c'est des petites pochettes comme ça qui s'ouvrent voilà elles sont bien elles sont rigides elles sont c'est vraiment du beau papier c'est vraiment c'est très rigide donc j'ai enlevé ça en attendant pour pouvoir le peindre je vais vous faire voir donc je suis avancé j'ai déjà peint et voilà je vais vous expliquer comment j'ai fait alors donc dans un premier temps et bien j'ai pas les pochons ici avec une petite emballage cadeau avec le gesso que vous connaissez toutes j'imagine voilà avec du gesso blanc donc j'ai peint tout ça tout voilà tout autour et donc j'ai bien laissé sécher ça fait déjà plusieurs jours que c'est fait ensuite j'ai découpé ici une image alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour la découper il suffit simplement de prendre donc votre image ici avec un pinceau je l'ai fait avant parce qu'il faut que ça sèche tout ça alors sinon sinon ça va pas ça va pas être facile bon là déjà je peux couper ça ici ciseaux de celle là et la petite fille ici voilà ça va pas s'encombrer de ça voilà et puis vous mettez de l'eau comme ça tout autour qu'il faut qu'il faut pas que ce soit découpé d'oeuf un fou que ce soit découpé voilà comme ça quoi pas il faut pas que ce soit rectiligne à quoi chercher mes mots c'est terrible s'pervoiller bien voilà moi j'aime bien faire ça c'est trop sympa et ça c'était des images que j'avais déjà depuis un moment et bah je sais rien avec j'ai dit tiens je ferais bien des petites pochettes cadeaux voilà voyez et après ben vous y allez délicatement quoi ça se déchire tout seul oui il faut que ce soit voilà bon des fois vous allez tomber sur des grands fils comme ça mais c'est pas très grave voilà vous déchirer comme ça tout autour rien de sorcier dans tout ça et je trouve que ça fait un très bel effet voilà après vous la laisser sécher après vous rectifier s'il ya des morceaux que vous n'aimez pas ça fait ça qu'en fait vraiment les mignonne je vais la faire après donc voilà donc vous avez vu il n'y a rien de compliqué pour pour découper les feuilles de les feuilles de papier de riz donc ça c'est fait donc moi je vais la laisser sécher mais j'en ai préparé une autre donc on va faire ici la rouge que je vais venir coller ici la petite fille avec son petit orson ici également donc pour ça j'ai la colle cette colle là colle la velle colle la velle c'est pour papier de riz per carte à des rizos voilà donc moi j'en mets là ici sur mon tapis vous voyez voilà hop 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 le truc qui va ça tombe quoi bon cool et puis avec un pinceau ici je viens déjà imbibé là mon papier ma base ça fait comme un espèce de vernis à un moment il y avait la mode podge là qui était pas mal aussi pour faire tous ces trucs à base de deux serviettes à enfin les serviettes en papier tout ça je crois que c'est la même chose voilà comme ça et ensuite vous venez coller votre image là même si c'est des plis c'est pas grave ça fait joli je trouve évidemment un pli en plein sur le nid évidemment ce serait pas très joli là voilà comme ça et puis après vous venez en mettre par dessus voilà vous laisserez sécher donc ça fera comme un petit vernis en fait ça protège l'image comme ça après vous aurez plus qu'à peindre autour je sais pas si je la ferai en deux fois ou peut-être je sais pas c'est possible que je la fasse en deux fois parce qu'après il faut que ça sèche je vais bien voir on va voir ce qu'on peut faire donc voilà donc vous laissez bien sécher voilà c'est ce que ça rend pour l'instant c'est pas terrible et voilà donc vous laissez sécher après vous pouvez vous aider avec votre hide gun mais je sais pas trop ce que ça fait avec la colle la colle bien laisser sécher comme ça quand c'est quand c'est possible bien évidemment j'étais un peu généreuse le bouton aurait été sec j'aurais pu la coller donc voilà ça c'est fait donc je vais la laisser sécher et puis je reprends j'en avais préparé une pour vous montrer comment j'ai fait les colorations vous savez comme ça le bleu tout ça voyez donc j'ai pour ça j'ai pris j'ai pris j'ai pris si j'arrive pas plus prendre vous savez les petits tubes chez action donc j'ai pris ça pour faire une coloration j'ai pris une petite éponge ici pour voilà tamponner comme ça j'ai repris aussi du blanc semblait bien ça aurait été étonnant que j'ai pas oublié quelque chose j'ai repris en plus un tube d'acrylique blanc parce que là il ya juste un tout petit tube donc je l'ai même pas entamé je me sers de ça et là je vais mettre je vais mettre je vais mettre ici sur mon tapis mon tapis là donc on va être très généreux heureusement j'ai mon sopa d'un côté du bleu je vais mettre un bleu un peu comme ça du bleu céruline bleu s'appelle que j'ai mélangé parce que ça peut être un peu voilà et puis je vais mettre du gris parce qu'il ya le gris silva mais là c'est le gris celui que j'ai pris oui le gris 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 souris voilà je mets ça là j'espère que vous voyez donc voilà et puis après avec un petit moi j'ai oublié mon petit bâtonnet je vais prendre avec ça attendez je vais prendre avec une je suis désolé c'est encore une vidéo qu'un cas parce que ça c'est trop foncé j'espère serra parce que voilà du blanc je vais laisser de côté un petit peu de blanc ici avec le bleu voyez je fais ça comme ça moi faut pas que ce soit pas que ce soit uniforme en fait il faut pas non plus que ce soit un bleu trop trop flashy quoi parce que donc voilà et après j'y vais avec parcimonie et je fais ça comme ça voyez je met un petit peu foncé ici voilà tout le tour bien si vous voyez que c'est un peu trop bleu vous remettez un peu de blanc voilà j'aime bien faire ça je suis pas trop patouille à moi mais ça c'est pas mal ça va bien moi ça je suis pas trop patouille parce que j'ai pas le matériel mais j'aimerais bien mettre à la colorisation parce que si vous avez vu la dernièrement j'avais acheté des tampons tout ça de chez gris mini et en fait j'aimerais bien être à la colorise faire de la colorisation j'ai essayé avec les tampons de chez action mais les mines sont trop épaisse et les détails sont trop fins donc j'arrive pas à faire comme je veux donc on m'a parlé des crayons primacolor j'ai été voir sur amazon enfin j'ai été m'enseignée ça coûte un brin ça coûte moi que c'est 150 euros je vois un truc comme ça c'est ça c'est très très cher mais bon quand on voit le rendu voyez ce que ça fait moi j'aime bien quand ça fait comme ça pas net quoi voilà je fais ça tout du long et ouais alors ces crayons là ils sont super mais bon c'est des crayons après oui quand on voit l'été c'est sûr que c'est quand même pas mal vous voyez rien de sorcier je trouve ça super je me répète encore la journée du blanc parce que je trouve que c'est un peu trop bleu à mon idée voilà donc on a l'impression que l'image est fondue en fait dans la couleur voilà vous voyez pas que ce soit uniforme je trouve que c'est pas mal pas que c'est uniforme il faut pas non plus qu'on voit il est comment les traits la voyons va un peu d'immédié les un peu d'écrit un peu libre j'espère vous voyez bien c'est peut-être mieux comme ça quand vous voyez on en fait comme ça mais ça fait pas net il faut que ce soit comme ça on s'est pas joli donc voilà écoutez là on va laisser sécher et puis je retrouve pour la déco je vais laisser sécher je vais laisser mettre en pause bon voilà j'ai séché avec mon high gun comme on dit voilà j'ai séché avec ça mais bon j'aime mieux quand ça sèche simplement enfin à l'air lit parce que voyez ici c'est bon après c'est ma maniaquerie comme d'hab mais bon ça va c'est bien c'est quand même on peut pas non plus voilà mais dans l'idéal c'est de laisser sécher comme ça enfin moi je trouve donc là maintenant on va faire la déco donc je vais faire un peu pareil qu'ici ici je vais mettre du la paillette mais ça je fais ça en dernier là je vais mettre peut-être j'ai fait des points c'est ya en suivant le tuto de chantal honoré allez voir sa chaîne je pensais le mettre là je trouve qu'ils sont super joli regardez bon j'en ai fait toute une tripotée là comme on dit chez nous je les ai mis ici on est fait pas mal on est fait des roses les verts c'est très sympa à faire avec du papier calque allez voir sa chaîne vous aussi retrouverait plein de jolies choses là elle est en train de faire des maisons c'est super mignon donc moi j'avais envie de le mettre ici peut-être le mettre là et puis là je mettrai un petit flocon voilà je vais faire ça comme ça je trouve ça très joli alors mon pistolet à colle ben écoutez moi j'en suis bien contente pour l'instant il ne coule pas je dis bien pour l'instant il ne coule pas et ah bah si je fais tomber le flocon je vais pas annoncer de la neige pourtant aujourd'hui je fais de l'humour aujourd'hui et donc voilà non je suis très contente en plus il n'est pas trop voyez quand on demande juste quand je fais j'appuie juste une petite pression j'ai pas des gros plotsch comme j'avais avant des gros oui j'ai juste par exemple juste une goutte j'ai ma goutte quoi donc je suis vraiment contente il plaît et en main il est bien et le support il est génial aussi donc je suis très contente de mon achat pourvu que ça dure bon bref alors ça et puis je vais mettre des petites plumes parce que moi j'adore les plumes voilà comme ça ici ça c'est des trucs de nos de déco de noël que j'achète et puis que que je dépiaute voilà là j'ai refait les trous avec avec ça juste aux emplacements parce que vous voyez il ya des trous ici donc juste aux emplacements j'ai refusé voilà et donc elle je vais venir la mettre ici on la trouve trop belle celle là je sais pas si je mets de la guirlande je pense pas non c'est bien comme ça donc là hop un petit et voilà je mets ça là regardez comme c'est joli parce que vous en pensez voilà et puis ici je vais mettre un petit un petit flocon là au milieu je vais mettre un petit nœud comme ça mais auparavant j'ai peut-être repasser mais comment mes cordons ah là là ça c'est ma logique normal normal c'est dans l'autre sens mais non voilà je suis nulle quoi mon dieu je ne sais plus comment j'ai fait bref attendez je me surpose parce que là je suis en train de m'empatouiller les pinceaux bon voilà quand je vous dis que j'ai pas de logique c'est la vérité j'ai pas de logique donc voilà ils sont remis comme ça à l'intérieur là j'ai brûlé ici aussi les petits avec mon briquet après donc voilà donc ensuite j'en étais où ah oui je voulais mettre le petit nœud ici en haut parce que je veux pas cacher le visage de la petite fille voyez les petites voilà ici là et là je vais mettre maintenant j'allais mettre un flocon mais il y en a déjà un là moi je vais le laisser comme ça voilà à la limite j'aurais peut-être même pas dû en mettre un nœud bon tant pis c'est trop tard c'est normal c'est la vidéo donc c'est toujours un peu bizarre voilà les vidéos hors caméra tout va super et les caméras faites bonjour rien ne va plus c'est pas grave on est entre nous de toute façon voilà celui à qui ça plaît pas ben je suis désolée donc là j'ai collé un nœud à l'extérieur de l'autre côté aussi pour cacher ce petit trou là et là par contre je vais mettre un petit ça c'est tout ça c'est des trucs de déco que je découpe je vais mettre là hop ça finit je trouve donc ça et donc j'ai terminé ici en mettant je peux l'éteindre ici trop bien en plus on peut mettre les bâtons voyez on peut mettre les bâtons de colle dans les rainures là ça c'est bien parce que j'ai un pot là et à chaque fois il faut que donc du coup j'ai une petite réserve ici moi je trouve super le support là c'est super aussi je suis vraiment enchantée vraiment donc j'espère que ça va durer comme ça dans le temps et puis voilà donc là maintenant je vais mettre un peu de de comment de glossier accent et puis je vais mettre des paillettes comme d'habitude il est bouché j'espère que ça va aller parce qu'on est arrivé à 20 minutes bon si jamais ça coupe à main voyez je mets du glossier et après je mettrai de la paillette voilà j'en aurais même mis sur sa petite petite étoile ici voilà ça et puis ma paillette et ben allez là je vais mettre ma petite feuille d'ici parce que je vais pas la gaspiller voilà c'est chouette hein voilà c'est terminé il n'en faut pas plus sinon après on va gâcher notre image là c'est un petit peu dommage j'aurais pas dû mettre le nœud bon tant pis c'est comme ça ça comme ça donc là je vais récupérer ça avant de tout perdre parce qu'aujourd'hui je me suis vu avec deux mains gauche je suis tout tombé voilà il y a des jours comme ça ça ira mieux demain donc voilà bah écoutez moi je vais vous laisser je vais continuer je vais faire les deux autres je vais finir la rouge là avec celle ci je vais finir celle ci et puis écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu vous me dites et puis voilà j'espère j'étais assez explicite ici je vais mettre à l'intérieur je vais mettre du haut là doucement du papier de soie rouge qui va qui va déborder là comme ici voilà et bien écoutez sur ces quelques petits pochons de cadeaux à cadeaux qui vont se remplir je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao a tutti